Et comme vous nous avez invité aussi, d'acheter de la bande passante mutualisable. C'est pourquoi j'ai proposé au Conseil Régional l'achat d'IRU, enfin la location sur 15 ans de bande passante de grosse capacité, puisque c'est la durée de vie, sur le câble sous-marin. Donc je renouvelle aujourd'hui tout à fait officiellement cette proposition au Conseil Régional d'achat d'IRU sur des crédits publics. Cette bande passante serait mutualisée et mise à disposition de nouveaux services. L'enjeu, vous l'avez bien compris, est de baisser largement les coûts et d'avoir plus de débit pour libérer les entreprises et leur permettre de développer pleinement leur potentiel. C'est ce dont vous avez besoin en priorité. Pour moi, l'idéal serait un projet porté en partenariat avec le secteur privé. Je suis d'accord avec le président de Jarnac, tout ça se discute, mais encore une fois, il faut aller de l'avant. Ce qui m'amène directement au second axe, qui est le développement et l'offre de contenu numérique. Le développement et l'offre de contenu numérique. Monsieur le Président de l'Arctique, nous avons œuvré en partenariat pratiquement dès mon arrivée, avec d'ailleurs la collaboration efficace de Jean Ballandras, le Secrétaire général pour les affaires régionales, nous avons œuvré en partenariat et obtenu que les entreprises TIC relèvent de la zone franche d'activité et bénéficient de tous les avantages qui en écoutent. Ce n'était absolument pas gagné d'avance, vous le savez. L'abattement des événements, il faut quand même citer les avantages qui résultent de cette zone franche d'activité, le Président de l'Arctique qui a fait allusion d'ailleurs. L'abattement sur le bénéfice imposable, l'abattement sur les taxes professionnelles et foncières, la défiscalisation de la loi, etc. Je vous rappelle aussi au passage que la défiscalisation apporte 35% de subventions nettes au programme d'investissement des entreprises TIC. Et j'ai souhaité également que l'État localement s'engage financièrement en contrepartie nationale, d'ailleurs, des crédits européens et régionaux pour soutenir les investissements matériels des entreprises TIC. Mais au-delà de ces subventions à l'investissement, je sais que les entreprises TIC en croissance ont un fort besoin de renfort de leurs comptes propres. Pas seulement les entreprises TIC, des autres aussi. Mais en l'occurrence, vous en avez besoin et j'en suis conscient. Et c'est pour cette raison que j'appuierai, M. le Président de l'Arctique, tout particulièrement les entreprises TIC qui souhaiteraient bénéficier du FSI annoncé par le Président de la République. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que ce fonds est géré localement par la Caisse des dépôts et consignations, et je m'en suis entretenu avec son directeur pas plus tard que la semaine dernière, sur ce sujet et sur d'autres. Comme vous, Mesdames, Messieurs, et particulièrement les organisateurs, comme vous, ce qui m'intéresse en tant que préfet, c'est bien évidemment l'emploi, et vous pouvez en tous les cas compter sur l'État pour vous soutenir dans cette démarche. Je voulais répondre à M. de Prince ce point particulier. Le troisième axe qui consiste, et qui est prévu dans le plan de l'État, qui consiste à accroître et diversifier les usages et les services numériques. Ce qu'on appelle les « green technologies » ont toute leur place dans cet axe. D'ailleurs, vous avez le projet de mettre en place un label, si j'ai bien lu ce qui m'a été dit, un label « Verity Queen ». Et je vous confirme, là aussi, mon soutien dans cette démarche, démarche durable, qui s'inscrit parfaitement dans le cas de Géry et dans la Réunion, dans le cas de la Réunion Hylverte, qui figure d'ailleurs, Réunion Hylverte, au programme de l'Arctique. Et, Messieurs les représentants de Réunion Économie, je ne peux que m'en réjouir. Il s'agit d'un secteur d'économie à fort potentiel et dont nous ne mesurons certainement pas encore tous les débouchés. Avec Géry, la Réunion peut devenir, comme le souhaite le président de la République lui-même, d'ailleurs, le symbole de l'île des technologies vertibles. Il ne nous reste plus qu'à stimuler les ambitions des uns et des autres de manière à ce que chaque chef d'entreprise puisse devenir un acteur essentiel de cette filière. Nous nous y attèlerons, nous y sommes attelés, nous continuerons à le faire. Enfin, pour terminer, en ce qui concerne le quatrième axe du plan France numérique 2012 et qui concerne la gouvernance de l'économie numérique, je crois surtout qu'il est absolument indispensable d'associer le secteur public et le secteur privé au pilotage et à la coordination des principaux projets d'avenir que nous avons évoqués. C'est pour cela que je souhaite que l'Arctique, M. le Président, et tous vos adhérents, que l'Arctique participe à nos côtés à la mise en œuvre de tous les projets d'avenir du secteur des TIC. Je crois qu'on n'y arrivera que comme ça et ensemble. Je dirais, pour faire plaisir, M. le Président, jouons la réunion collective. C'est ça, M. le Président ? Jouer collectif. Bon. Cette façon de faire, on peut le dire, nous a profité jusqu'à présent et notamment lorsque nous avons mis en place les secteurs bonifiés de la zone de france globale d'activité. Et ce partenariat avec le secteur privé doit tous ces réussir pour la mise en œuvre notamment de la continuité numérique ou la création, j'ai fait la vision tout à l'heure, de Data Center. Je voudrais très sincèrement, vraiment très sincèrement, vous féliciter, féliciter tous ceux qui participent aujourd'hui à ce cyber, à ce cyber éthique, si je puis dire, édition 2009, je voudrais vous dire que j'ai toujours été admiratif de ce secteur parce que vous constituez, je le répète, un secteur nouveau, un secteur dynamique, un secteur plein d'avenir et un secteur créateur d'emplois car ouvert vers l'extérieur. Comprenez bien qu'en tant que préfet, je ne peux que vous encourager à continuer à aller de l'avant, à vous projeter vers l'avenir et croyez-moi, je suis vraiment persuadé qu'on peut encore aller plus loin en matière de création d'emplois. Nous sommes déjà, je crois, vous avez dû le dire, à 5000 emplois. Nous pouvons faire mieux. Voilà un secteur exemplaire, voilà un secteur jeune, voilà un secteur dynamique qui doit trouver toute sa place dans la nouvelle économie réunionnaise. et je ne peux en tant que représentant de l'État que l'y encourager fortement comme nous l'avons fait. Vous pouvez assurer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Présidents, de l'anti-soutien de l'ensemble des services de l'État et du préfet de la Réunion. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Je pense que ça continue de nous encourager à nous investir beaucoup au niveau de l'Arctique et des autres associations à poursuivre nos efforts. Alors, je propose à Monsieur le Préfet et à tous les invités de recharger un petit peu la gourde de la potion magique en allant faire un tour d'une part sur les stands et faire un premier tour d'horizon et puis de recharger d'autres gourdes au travers d'un pot à petit coup à boire qui se passera au milieu des exposants. Merci beaucoup de votre attention.